La famille élage de bien pour un sujet que je connais relativement bien. Parce qu'il y a 30 ans, je créais la première association contre l'harcèlement moral dans la famille. Et qu'à ce moment-là, un livre que j'ai écrit sur un mort trahié à son nom moral, il y avait aussi Marie-François Régoyenne. Donc ce terme, la version narcissique était il y a 30 ans quelque chose qui était un peu nouveau. Parce qu'avant, on parlait de tyrannie domestique, des personnalités un petit peu autoritaires et d'origine. Et puis finalement, on a décrit la fonction de la délire. Et je crois que ce mouvement a permis de médiatiser énormément ce processus. Aujourd'hui, je trouve qu'il est utilisé à tort et à travers, il est utilisé aussi Roland, on va parler de tout à l'heure. C'est un fourre-tout. Or, j'ai envie de vous dire que tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le terme perversion, qui est au fond une déviation, quelle qu'elle soit, le perversion narcissique est une déviation finalement du narcissisme. Mais le pervers narcissique, lui, il a un égocentrisme et un narcissisme complètement dévastateur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la famille parce que c'est ça dont j'ai beaucoup entendu parler pendant ces 30 années. Donc j'ai traité autour de mes dossiers au niveau de la famille. Et c'est vrai qu'il y a une grande souffrance quand les gens en couple se trouvent avec ce qu'on appelle une personnalité toxique. Je vais éviter aujourd'hui d'employer le terme narcissique parce qu'il est utilisé à tort et à travers. Or, il faut savoir que justement, il a été dit tout à l'heure, que ce qu'on dit à la personnalité toxique a un rapport à l'autre qui est défaillant, qui est défaillant. Et souvent, il est dénué d'affaire, pas trop d'empathie parce qu'il a souvent un sixième sens, parce qu'il repère toujours sa victime. Et donc, il n'est pas dénué d'empathie, mais quelque part, c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre en tant que coquivide pour se nourrir. Donc il repère facilement des personnalités, parce que ça se conjugue au masculin comme au féminin. Il repère facilement des personnalités riches, actives, mais qui n'ont un écho. Elles n'ont pas confiance en elle, elles sont dotées d'une forme de naïveté, avec une douceur excessive, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc la personnalité toxique repère son futur conjoint d'une manière bien précise et arrive finalement à la paix et à le mettre sous un peu. Pas au début, parce qu'au début, c'est vraiment le conte de fées. Je veux dire que c'est un conte de fées en une véritable histoire d'amour. Pourquoi une véritable histoire d'amour ? Parce qu'il répond très très vite aux moindres de vos désirs. Il sent vos défaillances, il va vous valoriser, il va faire en sorte, comme un plus valiant, de faire en sorte que vous soyez finalement la meilleure ou le meilleur, parce que je vais tout en parler souvent de « il », mais ça se conjugue vraiment au masculin comme au féminin. Donc ceci étant, il faut savoir dans la permission narcissique, faire une forme de diagnostic différentiel. Pourquoi ? C'est un mécanisme de défense qui fait en sorte qu'on se protège, comme vous l'avez dit dans votre exposé, qui protège d'un effondrement, peut-être un peu psychotique, mais en tout cas un effondrement dépressif. Et donc dans cet effondrement dépressif, c'est vrai que la personnalité toxique a besoin d'un étayage, et la personne qui l'étaye le plus, c'est la personne qui vient le nourrir affectivement, et qui va le nourrir aussi matériellement. Parce que l'autre, pour lui, c'est un objet de satisfaction, un objet de jouissance, et un objet par lequel il va pouvoir enfin se revaloriser, lui, parce que la personnalité toxique est fragile au niveau de son narcissisme, malgré tout, même s'il affiche une autre position. Donc dans la famille, c'est le lieu idéal pour lui d'opérer, parce que ça s'opère à huit clous, ça ne se voit pas. On l'a vu aussi ce matin par rapport à la justice, parler de perversion narcissique dans le divorce, c'est hautement déconfiné, parce qu'il n'y a pas de preuve déjà, mais surtout, qu'en est-il vraiment de la perversion ? Ce n'est pas évident, il faut décrire les faits, il faut décrire les situations, mais on ne divorce pas avec le terme faute, en l'occurrence, pour mon conjoint et pervers narcissique. Donc, le pervers narcissique, bien sûr, on l'a dit, a un couple de la personnalité, il est égocentriste, épidéalomane, mais il est surtout clivé à l'extérieur, tout est parfait. C'est la femme, l'humeuse, charmante, qui est capable de rendre service. L'homme aussi, charmant, charismatique, ténébreux, un merveilleux comédien, et qui a une manière de vous envelopper, de vous entraîner. C'est un petit peu la beauté du diable, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et c'est là, ça pourrait se rapprocher, d'un point de vue clinique, de l'hystérie. L'hystérie, aussi, on parle de la belle indifférence, que vous pouvez débloquer bien tout le temps. Donc, dans l'hystérie, il y a cette composante séductrice, mais avec une difficulté d'avoir un bon rapport à l'autre. Alors, comment ça se passe au niveau familial ? Parce que je crois qu'il faut aussi voir combien les enfants sont impactés quand ils ont un parent toxique. Ils sont impactés dans leur construction, dans leur identité, et ils sont impactés dans leur vie. Ils sont ravagés par des failles narcissiques. Alors, déjà, le pervers, ou la personnalité toxique, le premier grand danger, c'est la première process. Pourquoi ? Parce que, ah, d'un seul coup, ils se trouvent en compétition, là, en l'occurrence, l'homme, ils se trouvent en compétition avec cet enfant. D'un seul coup, ils se sont abandonnés, plus investis. Bien souvent, on voit des hommes, là, en l'occurrence, des hommes, qui vont tromper leur femme le jour de l'accouchement. Ça, c'est hyper fréquent, parce qu'ils ne supportent pas ce rapport de rivalité qui commence à s'historique dès la naissance. Donc, l'enfant devient quelque chose de dangereux pour lui, dangereux pour leur identité. Donc, c'est une période à haut risque le premier enfant. Quant à la mère aussi, qui est perverse, on peut dire que le moment de l'accouchement, en général, cette mère n'a pas vraiment de préoccupation maternelle. Primaire, elle refuse d'habiter parce qu'elle a peur que son corps se déforme, et même pendant la concert. Elle laisse à l'autre le soin, finalement, de lui garder l'enfant. Elle n'aime pas que l'enfant crie parce que ça la fragilise aussi. Elle peut, par exemple, se vernis en les ondes, se faire un masque pendant que l'enfant est en souffrance. Elle ne veut pas que l'enfant crie. Elle voudrait que, finalement, cet enfant soit silencieux. Et on verra plus tard que l'enfant avec une mère un peu narcissique est silencieux ou se suradapte ou alors est très en colère. Il est livré à lui-même dès sa naissance. Et puis, si l'enfant est un garçon, alors la mère peut le considérer comme un prolongement narcissique d'elle-même. En réalité, cet enfant est tout instrumentalisé. En général, la mère, elle ne supporte pas que cet enfant vienne perturber son narcissisme à elle. Et si l'enfant est une fille, la mère toxique réagit différemment parce qu'il faut que cette fille soit son double, soit son trophée. Si la fille ne l'est pas, elle les transforme en bonne étouffère. À l'adolescence, cette jeune fille est contrainte de s'éloigner si elle veut rester en vie car l'atmosphère est insupportable. Un peu à la manière de Blanche-Neige qui se réfugie auprès des secteurs. L'utant de se construire un peu, de mûrir et de rencontrer le prince charmant. Si elle demeure avec sa mère à cette période de l'adolescence, elle a toutes les chances de développer une anorexie mentale. Ça, on le voit très fréquemment. Parfois, il y a des inversions dans les rôles familiaux. La mère toxique demande à sa fille de devenir sa propre mère. Là, on voit bien souvent des enfants parentalisés. Ça, c'est fréquent dans les familles où il y a des personnalités toxiques. Cette fille mère, très empathique, très mature, sera souvent une bonne mère pour sa propre mère. La mère toxique contient bien son enfant puisqu'elle n'éprouve pas grand-chose. Je n'ose pas dire qu'elle n'éprouve rien, mais elle est en tout cas auto-centrée sur elle-même avec son égo, un père ravageur. Et donc, en ce qui concerne le père toxique et son enfant, alors bien souvent, c'est aussi très compliqué parce que le père toxique et son enfant, il en veut absolument en faire un trophée. C'est ça que je veux. Et on voit dans toutes les configurations, que ce soit le père et la mère, que l'enfant est un objet de satisfaction. c'est un trophée qu'on expose et d'un autre côté, on ne prend pas le temps d'écouter les besoins spécifiques de l'enfant. Alors ça, c'est très important parce que quand on ne ressent pas et on ne voit pas et on ne répond pas aux demandes de l'enfant, eh bien, il ne sait plus ce qu'il veut après. Le désir est intérêt. Il n'arrive pas et il n'a plus besoin de quoi pour ça. Donc, il se suradapte à la demande de l'autre. Donc, bien souvent, on pourrait dire que la violence commence au berceau. Alors, j'ai envie de faire des raccourcis parce que je ne vais pas faire un petit peu de comment se comporte l'enfant dans les premiers mois parce que ça va être trop long. Mais je crois que bien souvent, l'enfant, dès son plus de l'âge, il est assez désorienté, il a des relations incohérentes et il devient vite héritable et c'est là que les parents peuvent à leur tour devenir victimes de la tyrannie de leur enfant. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'enfant est difficile est un futur pervers ? Alors, il y a une psychiatre de Montpellier qui s'appelle Léonica Ressonant parce qu'elle a fait un beau travail concernant l'enfant difficile et l'enfant est-il un futur pervers ? J'ai envie de vous dire non, pas du tout. Mais il faut en tout cas qu'il soit contenu parce que bien souvent, les parents qui ont des enfants tyranniques sont souvent des parents très bienveillants mais qui n'arrivent pas à poser les lignes. Ils sont bienveillants. Et il n'y a pas du tout de perversion possible quand un enfant est tyrannique. En revanche, je vais faire une petite aparté. J'en discutais avec madame tout à l'heure. C'est que bien on repère de plus en plus et je travaille beaucoup avec des psychiatres et des pédéphicales de Saint-Anne une forme de bipolarité infantile qu'on ne voyait pas avant. Qui n'était pas identifiée avant. Or aujourd'hui quand les enfants sont hyper destructeurs et on a des associations là-dessus et bien on note souvent qu'il y a des éléments des prémices de la bipolarité. Pourquoi j'ai fait un retour sur la bipolarité ? Parce que quand je disais qu'il fallait faire un diagnostic différentiel par rapport à la perversion narcissique et c'est vrai que les êtres bipolaires sont hautement manipulateurs et hautement toxiques. On ne pourrait pas là parler de perversion mais en tout cas très manipulateurs et l'enfant qui est bipolaire ou aussi des hauts potentiels ont une tendance à surréagir à la moindre frustration. Ils ne supportent pas le non ils cassent tout contre leur bien non donc l'enfant colérique et l'enfant tyrannique c'est bien souvent un enfant qui est hypersensible et qu'il faut vite traiter et vite finalement diagnostiquer pour qu'il ne tombe pas finalement ultérieurement dans une position un petit peu bordeur je ne pose pas le diagnostic comme ça à la légère mais qu'il ne soit pas bordeur et qu'il ne devienne pas un futur pervers narcissique parce que et si je vous disais que la perversion narcissique au fond c'est une forme de psychose blanche ça ne se voit pas parce qu'ils sont hyper adaptés tout est bien fait ils ont un travail extraordinaire ils ont une belle voiture ils ont tout pour effectivement vous mettre une forme de poudre vieux rien ne se laisse apparaître et derrière c'est pour ça que la famille c'est le lieu idéal pour leur terrain de jeu c'est là où ils se nourrissent c'est là où ils détruisent détruisent et c'est là où ils ont une forme de jouissance par rapport à l'autre alors la colère effectivement c'est l'arme absolue de l'enfant pour lutter contre un parent ou pour heurter un parent qui est dysfonctionnel vous voyez j'emploie des termes différents à chaque fois parce que ça m'ennuie de parler toujours de pervers au narcissique et l'enfant se met dans des états terrifiants comme s'il était hors de lui et bien sûr à l'adolescence comme vous le disiez il y a des débordements qui sont très difficiles c'est un débordement fatal où on trouve énormément de troubles comme je vous ai dit l'anorexie la drogue des addictions beaucoup de choses qui marquent le fait que les besoins primaires de l'enfant n'ont pas été assoumis alors comment se sortir de l'enconnage alors bien sûr il y a l'indispensable autorité parentale qui est bien souvent pénicaux pourquoi ? parce qu'un parent toxique ne dit pas c'est de l'affrontement à son enfant il fait en sorte de le gâter parce qu'il a très envie que ce soit son objet et là on rejoint un peu tout ce qui a été dit le rapport à l'autre est difficile mais le rapport à l'autre est objectifié quand on a des parents autrement narcissiques on ne trouve pas sa place et on est dans une position d'objet et là on reste toujours je prends toujours cette métaphore comme un petit oiseau il y a des personnes qui peuvent jusque là de 70 ans rester avec la bouche ouverte en attendant un petit peu d'amour de ce parent qui n'a pas pu en donner donc elles attendent tout le temps on a beau leur dire on n'attendait plus mais non elles attendent elles sont toujours mais complètement fascinées par cet être qui semble incapable de leur dire je t'aime et bien souvent les parents disent je t'aime alors au fond quand ils se sont sur leur vie de mort c'est déjà mieux que rien mais c'est par exemple beaucoup d'émissions sur des femmes qui attendaient l'amour de leur mère d'une manière inconsidérée et donc qui n'avaient ce remerciement ou ce mot magique qu'à la mort de leurs parents donc il faut aussi savoir que chacun a sa place parce que s'il y a une profusion de place et bien c'est difficile alors maintenant on se pose souvent la question puisqu'on est encore dans l'enfance que la perversion ou la toxicité ou la psychopathologie est-elle héréditaire donc on fait beaucoup de la gamnèse et quand on voit un enfant tyrannique ou quand la mère ou le père vient disant ma femme est perverse mon mari est perverse couille des enfants et bien ils ressentent aux parents toxiques bien souvent ils nous disent est-ce que c'est héréditaire j'entends mais en tout cas il peut y avoir une dimension transgénérationnelle c'est-à-dire quand on interroge sur les grands-parents on trouve bien souvent des traits que l'on retrouve chez l'enfant tyrannique donc là c'est une vraie question il y avait Freud qui avait beaucoup travaillé sur le président Schreiber et comme Roland Poutenso a évoqué bien sûr la dimension paramére il est évident que les vieillères parallèles de Schreiber ça remontait sur plusieurs générations là il n'y a pas assez d'études pour le dire mais moi j'ai envie de vous dire que le niveau transgénérationnel il y a des traces parce que quand ce n'est pas évacué quand ce n'est pas repéré et quand ce n'est pas symbolisé quand ce n'est pas édité et bien souvent il y a effectivement ça sauve ça sauve une génération c'est un petit peu anxiogène mais bon ce n'est pas une fatalité non plus alors pourquoi ce n'est pas une fatalité je vais vous répondre tout de suite pour ça je serai dans le fil du sujet comme on a dit tout à l'heure que la perversion ou la manipulation était une défense un mécanisme de défense on pourrait dire que ces êtres dont la coquille est totalement vide et la fête en apparence n'ayant pas accès à leurs émotions et bien cette carapace peut un jour se fissurer et elle se fissure quand ? quand ils perdent leur objet ou alors quand ils font une dépression alors à la dépression ou alors quand ils sont démasqués ou alors quand ils sont seuls et vieillissent et donc là il y a une rupture dans la carapace et là on peut avoir accès à leur interne rupture et ils demandent pardon ils changent ils deviennent charmants et d'un seul coup ils se sentent sortir de leur prison à Lysi qui était leur mécanisme de défense donc là je crois que c'est très intéressant quand on me dit est-ce que ça se guérit tant que finalement la carapace n'est pas effondrée non si la carapace s'effondre et qu'ils soient traités très vite et souvent médiqués parce que quand la carapace s'effondre il y a le risque du passage à l'acte suicidaire quand ils découvrent qui ils sont ou comment ils ont fonctionné ils peuvent se suicider donc dès lors qu'on a réussi à faire en sorte qu'ils ne passent pas à l'acte et bien il y a un travail de reconstruction qui peut se faire ça peut se faire tardivement mais ça peut se faire donc il faut un effondrement pour que justement ils aillent à eux-mêmes alors il y a aussi autre chose dans l'enfance et dans la structuration de la famille c'est l'identification aux parents pervers ça c'est quelque chose de très intéressant le pervers lui-même il n'a pas trop de rapport avec la créativité il a donc comme souhait principal le favori des gens qui leur ressemblent c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'autre dans sa différence ainsi que sa progéniture doit reproduire son image pour eux au fond pour ces êtres à l'étalon démesuré tout est achetable et tout est mesurable à l'étalon argent ils ont un rapport à l'argent assez édifiant c'est pour ça qu'ils ont souvent des partenaires qui sont très riches comme copains il faut choisir là où il y a de l'argent il est donc indispensable de favoriser son image afin qu'il adopte face à la vie de position le prédateur dénué d'affait l'enfant s'identifie totalement au désir du parent pervers jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement ce que l'autre désire de lui et ça c'est hyper dangereux on retrouve l'identification au pervers mais le parent le toxique et bien bien souvent insomatise l'enfant et dans les divots alors là c'est très très compliqué la merveille ne comprend pas pourquoi l'enfant veut aller avec le parent pervers pourquoi ? parce qu'il est idéalisé il est idéalisé pourquoi ? bien souvent dénué d'affait on croit qu'il est fort il est puissant et comment faire comprendre à un enfant que ce n'est pas de la puissance ce n'est pas de la force c'est de la différence mais comme il est mystérieux et bien l'enfant va chercher va chercher à savoir qui est ce parent et donc il va aller chez le parent qui est destructeur mais il reste un an deux ans mais il est utilisé contre le parent victime alors c'est pour ça que ce qui est important dans justement ces couples dysfonctionnels et surtout en cas de séparation c'est que la victime ne reste pas dans cette posture de victime il faut absolument qu'elle se ressaisisse parce qu'un parent victime déprimé n'ayant pas réussi à se réagir et avec un autre parent qui est relativement tyrannique l'enfant ne peut pas se retrouver l'enfant est très compliqué pour lui ou alors il a juste la possibilité de devenir résilient et de devenir fort donc souvent ils ont envie de faire droit d'être des justiciers d'être des gens d'entrer dans l'armée ou encore être des avocats donc une explication aux parents pervers ça c'est très 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 important j'entends que donc voilà il faut fabriquer l'autre en tant qu'objet et c'est l'enfant pour le parent pervers c'est son trophée c'est sa manière d'être un vu comme mon enfant est magnifique etc bien sûr que les parents le disent c'est normalement on a promis j'ai toujours ma fille émanice ça c'est sûr mais il y a un anorexique qui a trophée et la surface ils nous disent à travers l'image et c'est pour ça que quand je parlais à l'anorexie tout à l'heure et bien bien souvent les anorexiques elles refusent finalement d'avoir ce corps et se dévitalisent pour n'être que finalement dans l'intellectualisation parce que le processus des anorexiques c'est bien souvent une forme d'hyperactivité certes mais une forme d'intellectualisation à outrance il y a aussi l'enfant qui se suradapte ça je vous l'ai dit tout à l'heure l'enfant qui se suradapte il est poissé entre un parent tout puissant et un autre dépressif il a vite appris à ne compter que sur l'image ça se refermait et puis lui aussi d'un seul coup il peut être très sage ou alors il peut être un enfant modèle presque parfait et il trouve des tuteurs en revanche c'est ce qui est très important il trouve des tuteurs chez les professeurs chez les personnes de l'entourage chez leur médecin chez leur psy pas souvent parce que les parents manipulateurs n'amènent pas systématiquement les enfants chez le psy sauf les parents victimes toute la difficulté de vivre pour l'enfant confronté à une personnalité toxique est un paradoxe ma famille est extraordinaire et pourtant je souffre qu'est-ce qui fait que je souffre ? parce qu'on ne le croit pas parce que le parent et la mère ce sont des gens extraordinaires ils font beaucoup de choses et ils n'arrivent pas à se défendre et à parler leur parole n'est pas entendue et n'est pas entendable donc la souffrance du parent victime est énorme il faut absolument se reconstruire c'est un enfant qui est isolé parce qu'il a un isolement profond et un sentiment intense de solitude et il n'existe effectivement pas de réelle transmission entre le parent toxique et le parent il ne peut pas transmettre lorsqu'il est dans l'objet d'ailleurs au niveau de transmission il ne le transmet même pas en termes de donation c'est très dur pour un parent toxique de donner quelque chose à son enfant il n'anticipe rien je n'ai rien à donner je n'ai rien à te donner je vois une patiente qui me demande bien mais enfin je crois tout le monde que tu me donnes quelque chose je n'ai rien à te léguer voilà il ne donne rien il y a d'autres parents l'enfant va manger une glace dans le frigo et il lui dit bah écoute tu me dois 4 euros donc ça j'en ai entendu très 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 souvent c'est le rapport à l'argent auquel on n'arrive pas à transmettre et à donner quoi que ce soit d'où cette notion d'immaturité qui est en compétition avec cet enfant cette compétition qui est je dirais presque dramatique et pathétique et alors il y a aussi un élément repérable puisque vous êtes un petit peu dans la psychologie de l'enfant ou autre et bien l'enfant il a du mal à se situer dans son histoire à prendre sa place et il n'arrive pas à prononcer le mot papa et maman je pense que dans votre entourage vous avez sans doute et vous repérez c'est un signe les enfants appellent leurs parents par leur prénom intéressant et bien il faut déjà s'interroger quand un enfant appelle son parent par le prénom il n'arrive pas à dire papa ou maman parce que leur dire papa ou maman c'est montrer qu'ils ont un attachement réel un lien réel et une forme de complicité c'est aussi très intéressant c'est des petites choses comme ça pour refaire le pervers narcissique vit totalement bien avec son enfant et quand il veut le récupérer lors d'un divorce il y achète tout ce qu'il faut d'un seul coup il devient hyper généreux attention il achète c'est une manière finalement de tuer symboliquement l'autre parent il n'échange rien c'est la sécheresse absolue il est vivant le parent mais mort pour l'enfant quelque part il est vivant oh la la je préférais qu'il soit mort j'en peux plus c'est un enfant je m'en occupe surtout quand les enfants en 90 et 25 ans ils se rendent compte qu'ils ont un ado avec eux mais l'enfant devient un peu le parent qui plie à l'enfant silencieux qui finit par se taire parce que pour lui le parent dysfonctionnel c'est un fardeau qui a un impact certain alors sur leur propre narcissisme l'enfant n'a pas confiance en lui il est obligé de se battre il est obligé d'avoir une bande de copains où il trouve alors des familles de substitution les parents de ces amis sont souvent des modèles qui les sauvent donc vous savez que le gars disait il faut parfois tout un village pour sauver un enfant et bien c'est peut-être d'une manière élégante de dire qu'il faut beaucoup d'entourage pour sauver un enfant de l'emprise avec un parent qui est dysfonctionnel par ailleurs la personnalité toxique est jouissante dans toutes les formes de transgressions il a une analyse personnelle de la loi qui s'apparence à fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais fais ce que je te dis il se comporte de la bonne manière avec son enfant si les garçons ou filles donc le petit garçon va éviter d'être attaqué par lui en revanche il aura tendance à s'identifier à son père qui est ressent comme je vous l'ai dit tout à l'heure fort et invulnérable donc l'identification de l'enfant aux parents toxiques et bien c'est là que l'enfer s'installe pour lui au fil des jours et au fil des ans quand l'enfant est victime la mère victime est l'enfant difficile alors là la mère n'est pas suffisamment solide elle lui cède tout car elle avait peur de ne pas être ailée par ce petit-être qui l'aimait peur d'être rejetée comme elle était par son conjoint donc se crée avec l'enfant et la mère un peu dépressible une forme de symbiose qui va durer qui va durer très très longtemps et l'enfant ainsi ne va pas pouvoir passer puisque je pense que vous n'en prenez ce terme parce que je pense que vous êtes initiés à cette triangulation du pied où il va rester dans une forme de symbiose avec l'enfant et ça c'est une période donc il faut impérativement que la mère qui est victime finalement s'assume se réalise afin que l'enfant puisse avoir une forme d'étayage c'est encore plus stressant d'être devant vous que de faire ma télé mais je veux dire pourquoi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet il y a tellement tout dans la tête mais je sais tu le comprends on a évoqué le rapport de force en chantier alors il faut retrouver son identité alors comment retrouver finalement sa force tout d'abord il faut opérer quelque chose qui est très très important pour toutes les petites si vous avez des amis ou dans l'entourage des personnes qui sont victimes de personnalités dysfonctionnelles il faut tout de suite déjà prendre conscience de la manipulation parce qu'il faut souvent quand vous êtes dans ce genre de relation vous êtes aveuglé il y a une forme d'enveillement dû à l'emprise que j'évoquais tout à l'heure en relance l'emprise c'est quand même le propre de la personnalité toxique l'emprise c'est la projection il faut faire comprendre tout de suite à l'autre celui qui est victime que tout ce qu'on lui reproche vient souvent que ce sont des éléments projectifs alors ça c'est un élément clé pour faire en sorte qu'il y ait une forme de détachement de la relation et pour que la personne victime retrouve son identité retrouve sa joie de vivre et retrouve finalement tout ce qu'elle avait perdu parce que elle est complètement dévitalisée parce qu'une personnalité toxique ça vous fatigue d'aller voir dans un dîner n'importe où il y a des personnes qui systématiquement vous êtes en contact avec vous ne savez pas ce qui vous arrive vous êtes revenus vous êtes fatigués c'est comme s'il y avait une forme de subtile de vampirisation énergétique ils vous bouffent et c'est ce qui se passe et bien alors ça c'est aussi un autre signe vous êtes complètement absorbés pourquoi ? je vous ai dit tout à l'heure une coquille donc d'un seul coup ils se nourrissent et finalement pas totalement retintés eux ils sont pas fatigués eux ils ont passé une super soirée mais vous vous êtes vivés donc ça c'est aussi un signe qu'on retint très aisément et pas aussi peu d'argent ou des pouvoirs d'argent alors ça c'est leur âme favorique ou la séduction ils sont beaucoup dans la séduction incapables souvent de fidélité hommes comme femmes parce que voilà mais incapables de fidélité peu de valeur ils sont dans ce qu'on dit le déni le défi et ça se transforme en délit alors on a beaucoup évoqué le délit sexuel mais bon c'est autre chose mais le délit ça peut être plus subtil parce qu'on peut détruire quelqu'un avec des mots parce que la personnalité le conjoint victime il est tué dans sa confiance en vie et souvent la personnalité toxique attaque quoi ? bien sûr comme une narcissique attaque l'image du corps tu es trop gros tu as vu comment tu t'habilles c'est toujours l'image qui est complètement ciblée donc tu t'habilles n'importe comment alors ils sont aussi un peu très 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 obsessionnels donc il suffit de soigner un jour vendélique pour que finalement ça soit la guerre absolue pendant plusieurs jours ou alors le déni plus l'intérêt il dénie énormément l'autre et quand la démystification est opérée c'est à dire qu'on dévitalise la relation et bien c'est là qu'effectivement on peut intervenir la justice mais pas à vous sinon vous êtes bouffé on a évoqué tout à l'heure quelque chose qui était très intéressant mais c'est-à-dire le cas qui part en son nom ou la juge qui en parlait c'est que les juges ont aussi leurs émotions et quand une victime arrive avec sa souffrance et bien c'est pas aussi c'est trop fort tandis que le pervers lui qui est un véritable comédien un comédien du sentiment un comédien de la fête et bien lui il arrive avec sa stratégie et son art oratoire à convaincre n'importe qui d'une force de conviction étonnante c'est trop une force de conviction étonnante donc il peut convaincre n'importe qui psychologue convaincre les psychologues les petits piens de Roland qui doit être tombé là-dedans ou pas et donc finalement c'est dit waouh mais cet homme est charmant ou cette femme elle est charmante bien sûr comme ils sont parlés et agis par autrui ils arrivent à prendre les mots des autres et à faire en sorte de savoir ce qu'on doit d'une pour ne pas d'une verre tandis que la victime elle est totalement décompensée à faire ses moyens à faire ses mots et elle a l'impression de toute façon de ne pas être entendue donc là c'est hyper dangereux on ne convient jamais quelqu'un on ne conseille absolument pas un divorce vis-à-vis des personnes qui ne sont pas qui n'ont pas totalement quitté l'emprévis et que le dossier ça devient un véritable dossier qu'on donne à un avocat sans le fiche avec des preuves certes mais il ne faut surtout pas tomber pas totalement dans une dévitalisation de la relation et dans une absence d'emprise il ne faut pas partir alors justement la vraie question c'est que tout le monde dit mais quitte-le on quitte un pervers très vite ou un petit ou pervers très vite c'est à discuter quand les enfants sont petits pourquoi ? parce que le parent c'est quand même le parent qui est aimant qui est sain et qu'en est-il de la garde d'alternie quand les enfants ont 6 mois 8 mois 1 an 1 an et demi 2 ans parce qu'en ce moment bien souvent pourquoi pas je n'ai pas de bouchement là-dessus et bien les enfants sont confiés à une garde d'alternie si petit donc moi ce que je veux au parent victime très vite quand l'enfant naît et qu'elle a envie de se foutre et qu'elle a envie de se foutre parce que ça vient d'alterner déjà à la naissance c'est de la laiter le plus longtemps possible comme ça il n'y a pas de risque de la garde d'alternie même si vous trouvez des stratégies comment ? bon comme ça elle allait plus que 6 mois ou 8 mois donc il y a le temps un peu de voir venir mais c'est vrai que maintenant le vrai problème c'est la problématique de la garde d'alternie en revanche il ne faut absolument pas couper l'enfant du parent toxique pourquoi ? si vous le coupez totalement du parent toxique il est encore plus idéalisé parce que c'est toujours le héros c'est toujours celui qui va ne serait-ce que pendant le week-end lui donner tout ce qu'il veut répondre à tous ses désirs ne poser aucune limite être finalement le parent parfait donc comment l'enfant peut se retrouver là-dedans et puis il faut faire la différence entre finalement la parentalité et la conjugalité tout le monde le dit maintenant donc je crois que la garde interne est à haut risque avant 3 ans mais il faut quand même que l'enfant va s'en perdre et puisqu'on est dans le registre familial il faut éviter même si le parent victime souffre de dénigrer votre enfant pourquoi ? parce que si l'enfant le découvre vous dites oui bien sûr tu as bien vu tu comprends ce que tu dis tu as bien vu tu as bien raisonné mais c'est pas à vous de détruire l'image parentale de votre parent même s'il vous fait souffrir l'enfant ne doit pas être confus ne doit pas être confident de votre souffrance conjugale alors j'ai envie de terminer par quelque chose qui est très important quand on a fait l'autopsie parce que finalement tout le monde connait maintenant désormais le mode de fonctionnement de l'être toxique avec la manipulation le délit et le délit c'est un grand comédien c'est un orateur hors pair ou c'est une oratrice hors pair elle a une forme elle a une forme de grande séduction il arrive finalement à faire en sorte que tout le monde le croit et que l'autre soit dévalorisé bon maintenant il a une forme d'hostilité froid vis-à-vis beaucoup de gens mais il peut donner de gens vous voyez vous pouvez accoucher vous pouvez être en souffrance et puis finalement votre conjoint et ma école et les aménagés les amis a coûté ça c'est pas un problème donc vous voyez ce clivage est hyper important en revanche quand on sort d'une relation comme ça et bien on s'en sent renforcé pourquoi ? parce que une personnalité narcissique est toujours attirée par une personne qui n'a pas de choses en elles dans eux il a dû d'un seul coup sortir de là ça lui donne une confiance absolue tous les gens qui sont sortis de ce genre de relations d'emprise voient la vie avec d'autres couleurs sur leur terre et ils sont totalement autres différents vous savez j'ai eu un patient avocat brillant ici et j'ai un peu dédié mon livre sa mère était avocate brillante et il a découvert et je crois que c'est très important d'avoir une phrase comme ça il a découvert le journal intime de sa mère qui est morte à 42 ans et elle disait je me sens comme une abeille qui s'épuise pour plus vite et je ne trouve pas la sortie emmurée de son prisonnage dans une prison aux murs invisibles ma mère fut la victime de la manipulation perverse elle a passé toute sa vie à en chercher la sortie avec cet état sans l'avoir trouvé avant de partir elle m'a transmis les clés qui m'ont permis de rompre le sortilège familial de l'emprise perverse aujourd'hui je suis une et je continue son combat donc je crois que cette histoire m'a beaucoup marquée c'est pour ça que l'on est dans la traduction du livre parce que dans cette histoire parce qu'on a évoqué des cas cliniques son frère parce que son père avait mouru son frère est autrement pervers il était avocat de l'humil et je peux vous dire que ça a été le comble de la perversion dans l'héritage alors là c'est un autre sujet quand les personnalités toxiques sont dans une fratrie et qu'au moment le premier héritage c'est du combat à mort on veut tout prendre ils veulent annuler l'autre et ça c'est hyper fait mais la bonne nouvelle c'est que quand on sort de là et bien on est libre et on a confiance en soi et finalement on s'est restauré narcissiquement finalement la rencontre avec un père-mère c'est tout à part un passage obligé parce que vous avez beaucoup donné et à la fin vous avez beaucoup reçu et vous êtes quelqu'un du comble et du reçu voilà merci merci